Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et d'où vous vous trouvez. Prenez ce que vous voulez. Ok, alors aujourd'hui je me suis arrêtée ici, c'est pas pour vous dire, enfin pour vous parler d'une célébrité, pour vous prendre la tête, pour quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, quelque chose que j'ai vu que je vais vous expliquer l'histoire. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, il y a chacun un de ces jours où tu te réveilles, tu n'es pas d'humeur, tu as envie de rien faire et tout ça. Donc j'étais juste à la maison, d'abord j'ai dormi jusqu'à 15h et après je me suis réveillée, j'ai pris une douche, j'avais pas faim, j'ai pris du café, mais bon, c'est donc si je dois boire le café, je deviens déjà trop accro. Donc je me suis assiégée, j'ai commencé à penser, il y a des moments où tu penses à des trucs bizarres en fait. Non seulement tu as une journée bizarre, tu te mets à penser à des trucs bizarres comme quand tu vas pleurer, qui va te pleurer. Vous n'avez jamais eu ces pensées là, en tout cas moi ça m'arrive. Quand je suis dans mes jours bizarres là, j'imagine ma mort qui va être à ma place portuaire, qui va pleurer, qui va pleurer le plus, qui va me regretter, à qui je vais manquer le plus. En tout cas ça m'arrive, ok, je sais que c'est bizarre, mais ça m'arrive. Donc je pensais à ces pensées là, et bam, je suis tombée sur Instagram, il y avait un post là, un monsieur, enfin ce qu'il disait, ça m'a rien à voir ce que je veux dire, mais ce qu'il disait dans son truc, il s'est un genre motivateur, dans son truc il a dit quelque chose, je crois que j'ai même déjà parlé du monsieur là, Monsieur Steve Harvey, je vous avais parlé de lui dans ma dernière vidéo, il parlait du fait que tu dois être unique. Et du fait que tu dois embrasser le fait que tu es unique. Et je vous assure, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas vraiment. De nos jours, il n'y a vraiment pas d'authenticité, en fait il n'y a pas de gens qui sont assez uniques. Du coup tout le monde veut être telle personne, tout le monde veut être Kim Kardashian, tout le monde veut être Kylie Jenner, tout le monde veut être Beyoncé. On se mélange dans ce monde de célébrité, de beauté, de buzz, qu'on s'oublie au fait. On ne sait plus qui on est, tu ne sais pas qui tu es. Au lieu de chercher à découvrir la personne que tu es, les dons que tu as, on essaie plutôt de ressembler à une personne qu'il ne nous connaît pas. Qui ne sait pas qu'on existe. Je ne blâme pas le fait que tu dois, tu dois avoir une idée, on dit ça, c'est tout à fait normal. On a toutes ces personnes qu'on admire, qu'on veut être comme la personne, mais ce n'est pas vouloir être comme la personne que tu dois couplir la personne from here to toes. De la tête aux orteils, tu dois te connecter toi-même, ok? Tu peux avoir cette personne qui t'inspire sur le côté habillement, cette personne à qui tu veux ressembler quand tu t'habilles. Cette personne, ou pas totalement, cette personne qui s'habille, mais son habillement t'inspire à créer ton propre style. On a différencié, moi par exemple, je m'habille de manière bizarre. Je ne m'habille pas pour copier les gens, ok? Il y a des fois où je vais sur Google pour mettre, je viens de dire va, tiens en français, pardon, excusez. Je vais sur Google, si je peins une chaussure, je vais aller sur Google pour voir une photo, comment mettre telle chaussure, tel habillement. Je fais ça, mais quand je fais, ça ne veut pas dire que je vais aller à la boutique payer les mêmes choses exactement. C'est ce qu'on appelle inspiration. Tu cherches l'inspiration dans la manière à laquelle la personne fait la chose. Et de s'inspiration, tu crées le tien. Moi, par exemple, je m'habille très bizarrement. Moi, quand j'étais petite, ma mère m'habillait comme les petites françaises, robe de petite fille, jupe de petite fille avec les nœuds papillons, les balleries. Et quand je m'habille, même là, maintenant que je m'habille, j'ai toujours ce test, ce test un peu français, un peu trop classique dans mes tests. Mais j'essaie de mélanger à moi aussi, de quoi j'ai connu, puis j'avais ce truc garçon, mon queso. Des fois, j'essaie de mélanger avec, j'essaie de trouver un professeur. C'est vrai que j'ai des copines à moi qui me disent que moi, je m'habille comme une blanche. On me dit ça souvent. On me dit ça souvent, que je m'habille comme une blanche. Je ne m'habille pas comme les Africaines. Genre, tu mets ton corps en valeur, observez. J'adore la manière dont les Africaines s'habillent, je vous assure. Mais je n'ai pas ce test-là. Je ne sais pas comment m'habiller comme une prof africaine qui se serre le corps tout le temps, qui veut montrer ses formes. Je ne sais même pas comment présenter ma femme de manière trop sexy. Like, I don't know, je ne sais pas. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas que je ne suis pas fière de la manière avec laquelle je m'habille. J'adore la manière avec laquelle d'autres filles s'habillent. C'est joli, ça fait sexy, ça fait femme femme. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas m'habiller de cette manière que ça me fait... It makes me less for women, like, moins féminin. It doesn't even make sense. Like, I have my test, I love who I am, I love the way I dress, I don't know. Il y a un proverbe qui dit, like, habite-toi à la manière avec laquelle tu veux qu'on t'adresse. You know, you got to dress the way you want to be addressed. So, sincèrement, les filles, pas seulement les filles, les garçons. Je comprends qu'on est dans un monde, vous allez voir Yeezy, like, um, what's his name again? Um, Kenny Waskey s'habille à des habits déchirés, bas en haut, qui descend, qui met, qui met les blousons. Tant que tu es en Afrique, tu as mes blousons dans le chaleur. It doesn't even make sense in the proper, in the first place. So, like, come on, man. Tu vois comment Kenny Waskey s'habille, s'habille justement. Prends le peu, un peu de lui, mets un peu de toi. Et deviens toi. Reste toi. Ok, c'est pas tout on doit copier mes amours. Il y a des, il y a des limites. Il y a des, en tout cas, il y a des limites. Donc, quelque sorte. So, c'était, je suis partie de unique à l'habillement. Voilà, c'était juste pour vous dire, embrasse le fait que tu es unique. Essaye de créer ce qui est en toi et que quand les gens voient, ils savent que c'est toi. D'accord ? So, n'essaie pas de copier pour copier ou pour fit in. Try, try to find this person that you are. Like, you know, this person in you. It's never too late to discover yourself. It's never too late. Il y a des gens qui ont même 66 ans et qui ne savent pas qui ils sont, jusqu'à ce qu'ils arrivent. You know what I mean ? Be in love with yourself. And love yourself. Be unique. Ok ? Once you are, this person, trust me, nothing has somebody else is going to do or nothing has somebody else is going to say about you, won't hurt you. Cause you know who you are, you know your boundaries and you know what you are able to. So, baby girl, baby boy, be you, be unique. Allez, je vous adore et merci de vous être arrêtés. Gros bisous. On se dit à la prochaine. La prochaine, peut-être, je vais faire si sérieuse que ça. Merci de vous être arrêtés. Merci de vous être arrêtés.